... Facebook est-il Facebook devenu ? Au lieu de nous rapprocher, nous éloigne. Arnaqueurs, truyants, pédérastes, pédophiles, péris, pathéticiennes, démagogues et marchands d'illusions y ont élu domicile, pris leur quartier, se livrant à leur sale besogne, toute honte but, à la recherche d'oiseaux à plumée, d'un homme, d'une femme à mettre sur le grill ou dans le pétrin, sans aucune licence, franchissent les limites de la naissance, leur seule fin, combien de sous engrangés, combien d'hommes à dévorer, combien de femmes à croquer, peu importe les moyens. N'ayant ni foi ni loi, n'obéissent qu'à leurs bas instincts, ne sont fidèles qu'à leur ventre ou à leur bas ventre, changent d'identité comme ils changent de nationalité. S'appellent Michael le matin, Ismaël le soir, Belgica aujourd'hui, Bernica le lendemain, autrefois très d'union, pont de fraternité, de nos jours, mûrs à franchir avec précaution infinitésimale, pour ne pas tomber dans les pièges des chasseurs impénitents, d'espèces sonantes et trébuchantes, des tireurs d'élites encagoulées, d'un genre nouveau, et être mangés comme de la volaille à la sauce piquante de cette canaille. J'ai commis ce deuxième recueil de poèmes « Nuit blanche » dans le prolongement du premier pétale noir édité par la même maison d'édition. Mon souci, s'il en est besoin, c'est de confirmer l'option première qui était la mienne, à savoir donner à la poésie une nouvelle identité. Autrement dit, il me préoccupait de procéder à une rupture épistémologique, car jusqu'ici, on faisait de la poésie de façon classique, pour ne pas dire de façon coutumière, mais la nouveauté que j'ai voulu introduire, c'est écrire des textes et laisser le lecteur choisir lui-même son titre, en fonction de son propre ressenti. Parce que pour moi, la création littéraire est la création par excellence. Il s'agit de laisser l'individu développer son génie propre, sa vision du monde, sa propre lecture des réalités sociales. Alors voilà pourquoi, en commettant ce deuxième recueil, je suis resté dans la même tendance. Je n'ai pas mis de titre sur les différents textes et je n'ai même pas mis de ponctuation pour laisser encore à mon lecteur le soin de lire le texte, « De le sentir selon son schéma propre ». Et vous l'aurez remarqué, j'aborde des thèmes divers et variés. Par exemple, je réponds un peu au président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui, lors de sa visite en Algérie, avait déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité, soulevant, bien entendu, toute une série de réactions en France et ailleurs. J'ai également mis le focus sur la bataille fratricide qui oppose les nuers et les dinkas, voyez, au Soudan du Sud, ce qui est une hérésie. Parce que, pour moi, un pays doit être développé par ses propres enfants. Plutôt que de se mettre à se battre, voyez, à s'entretuer, les nuers et les dinkas devraient plutôt s'entendre pour prendre en charge les préoccupations de leur population. Voilà pourquoi j'ai mis un focus sur cette guerre qui, à mon avis, est une absurdité. Tout comme je suis revenu sur le phénomène de l'immigration, voyez, parce que vous n'êtes pas à savoir que la jeunesse africaine désemparée est en train de prendre l'océan à ses risques et périls, voyez. Les images que nous renvoient les télévisions européennes, moi, personnellement, ça m'indispose, voyez. Quand je vois des jeunes agglutinés sur des pirogues, voyez, pour soi-disant regagner l'Europe, l'Eldorado, mais j'en suis meurtri, voyez. Mais ça sonne également l'échec de nos dirigeants, voyez, l'échec de la prise en charge de la question du chômage des jeunes par nos propres dirigeants. Alors, je reviens également sur les questions habituelles de la société sénégalaise. Comme vous le savez, nous sommes une société diverse et variée, mais foncièrement laïque, voyez. Nous avons une coexistence, une cohabitation harmonieuse entre les différentes ethnies, mais également entre les différentes religieuses. C'est une richesse que nous devons préserver à tout prix. Voilà pourquoi je me suis permis, une fois encore, de consacrer des textes à cette réalité qui, pour nous, est un capital à sauvegarder. Donc, grosso modo, c'est cela la trame de ce nouveau recueil. Et je vous donne rendez-vous au prochain, qui va probablement paraître en début 2018. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...